Gérard, auteur d'un 100% au pied, et Massi vient de redoubler Biarritz, 29-30. Le chassé croisé n'est pas terminé, les Basques ne veulent pas céder, et multiplient les temps de jeu en fin de partie. Sur la gauche, c'est encore le capitaine Alban Plassi, qui déborde d'un ligné, et trouve le soutien d'Alex Arraté, pour l'essai de la victoire. Le Stronter vient conclure l'action, un essai transformé par Maxime Leclus. Ballon récupéré par Biarritz, l'UQ qui adresse un long ballon vers De Coninck, la troisième ligne pour Delay, Delay qui fixe et serre Arraté, Arraté qui cherche une solution, qui finalement adresse un petit coup de pied derrière Poulétua. On pense que Poulétua va aplatir dans son propre but, mais non, il rate un peu le ballon. Fait parler son intelligence et sa vitesse, 17 à 12 pour Biarritz. Quelques minutes plus tard, une nouvelle attaque biarrotte. On est cette fois-ci sur la ligne médiane, Leclus renverse, Kylian Amdawi, crochette, passe, résiste à un, deux plaquages, et se fait la main à l'un dernier, quadrage, débordement, et toute la défense bayonnaise est emportée sur cette action, cet exploit. Les Biarros sont dans un temps fort et on profite avec Kylian Amdawi qui va accélérer au milieu du terrain. Il prend de vitesse le troisième ligne, Gorsio Aya, pour aller pointer dans l'embut, un nouvel essai. Comme celui-ci est transformé par Maxime Lucu, les Biarros viennent d'inscrire un 14-0 en 3 minutes. Etcheverry et Bernard lancent l'attaque au large, relais de Lucu vers Delay, et Adriou Delay vient boucler l'action avec le premier essai Biarros de la saison, 11-9. C'est Fortassin, fin de trapasse intérieur, finalement, il serre sur l'extérieur à Tachari qui lui-même remet à Adriou Delay pour l'essai de Biarros. A 5 mètres, Lucu s'échappe derrière son pack et c'est Plassin qui parvient à marquer et nous portons au Géni de Saint-Lé. Donc alors forcément sur le grand champ, il reste des espaces. En 3 passes, c'est toute l'équipe de l'USC qui est éliminée. Alban Plassin n'a plus qu'à donner une dernière fois, mais non, il est gourmand et choisit la difficulté. C'est Kévin Nabou, il s'empare du ballon pour aplatir sur le poteau. L'affrontement des packs est stable et le 3ème lille centre, Nemiya Soketa, va alors nous offrir ce départ en puissance. Ni Tao, ni Francis ne vont pouvoir le stopper et le soutien de ses coéquipiers le propulse dans l'ambule. Fabien Fortassin a une deuxième munition pour scorer et il ne la rate pas, ça fait 6 à 3. avantage en cours pour le BO, mais l'action se poursuit. Plassin décidément dans tous les bons coups, sert Lustano en bout de ligne après une série de passes après contact. Le spectacle est complet à l'univers. En supériorité numérique, les biarros sont dominateurs avec ce ballon récupéré par Takuza Nguenia qui n'a plus qu'à fixer et décaler le ballon pour son pilier. Sous-titrage ST' 501 et décidément dans l'université. Sous-titrage ST' 501 et décidément dans l'université. Sous-titrage ST' 501 et décidément dans l'université. Sous-titrage ST' 501